Ça veut dire bonsoir. J'ai retenu trois mots pour parler de cette mission en Egypte, où j'ai passé dix mois. Le premier mot, c'est le mot amitié, puisque j'ai partagé cette mission avec Eline, qui est mon amie. C'était très important pour moi de partager tous ces moments-là avec elle, et de pouvoir débriefer à chaque moment, au moment de l'arrivée, au moment des nouvelles découvertes, etc. Pour moi, c'était primordial. Et puis, amitié, parce qu'on a eu des moments d'amitié entre nous, entre envoyés, mais aussi avec les autres personnes qui étaient présentes. Mon deuxième mot, c'est le mot enfance, puisque la mission a concerné le monde de l'enfance. J'enseignais le français dans un collège, et dans la maison des filles, c'était aussi l'accompagnement des enfants et du travail scolaire. Et ce monde d'enfance, découvrir le monde d'enfance d'un autre pays, c'est passionnant de découvrir comment vivent les enfants des autres pays, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qui les fait vivre, qu'est-ce qui les empêche de s'épanouir, qu'est-ce qui les retient, tout ça. Donc voilà, le mot enfance pour découvrir ce monde de l'enfance en Egypte. Et le troisième mot, c'est « halam nubileh », ça veut dire « grâce à Dieu », parce que vraiment, après ces dix mois, j'ai envie de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été vécu. Et puis, voilà, c'est une manière de dire « merci », et c'est une manière de dire que, voilà, tout ça, les choses positives, négatives, les conflits, les difficultés, toutes les joies, voilà, ont pu être vécues grâce à Dieu, et voilà, un grand merci pour tout ça. Voilà, ma salam ! Merci.